allez les amis bonjour thierry on se voit aujourd'hui pour le libérateur b24 d 13e vidéo déjà ça fait pas mal de vidéos pour un avion d'habitude je mets moins de vidéos sur les avions mais bon c'est pas grave plus il y en a et plus on se retrouve c'est parfait comme ça voilà la peinture était terminée dans la dernière vidéo je suis venu appliquer du vernis brillant alors vernis brillant tout simplement pour ceux qui ne le savent pas pour pouvoir poser les décalques plus facilement que sur de la peinture mat qui accrocherait les décalques et on aurait du mal à les faire glisser voilà donc vernis brillant ça permet de pouvoir faire glisser bien les décalques je vous voyez-y lors de la dernière vidéo qu'en passant le vernis les éclaircies allez un petit peu plus se voir vous en avez là la parfaite illustration voyez on voit un petit peu plus les éclaircies quand on va passer le vernis mat ça va être encore plus flagrant vous allez voir mais déjà là ça fait un bel effet au niveau des éclaircies des ombres c'est quand même pas mal à noter que le vernis brillant donc c'est vernis en bombe j'ai oublié de vous mettre la la vignette de du vernis c'est le vernis brillant en bombe de chez mister hobby le mistel mister clear je crois des choses comme ça enfin le vernis en bombe la la bombe grise là voilà je vous le dans la prochaine vidéo je j'essaierai de vous mettre un médaillon ce vernis là je crois que c'est le super clear voilà le vernis super clear le mister hobby super clear de chez mister hobby voilà ça y est ma mémoire est revenue donc maintenant hormis un tout petit travail de peinture à faire mais qui ne nécessitera pas d'avoir tout masquer donc là je démasque tout pour contrôler un petit peu le travail voir s'il y a des retouches à faire s'il n'y a pas de retouches voilà il faut il faut tout démasquer maintenant donc c'est long à masquer c'est long à démasquer aussi puisque là en plus là la mousse a vachement séché c'est pas évident à dire ça les amis vachement séché donc c'est elle se retire pas par petits morceaux voilà mais bon rien de méchant on arrive toujours à démasquer savoir qu'il y avait du mascole il y avait dû de la bande cache de la mousse donc il y avait beaucoup beaucoup à défaire dans ce masquage mais ça a eu son effet parce que ça a bien bien caché toutes ces parties qu'il fallait qu'il fallait masquer pour pas qu'il y ait de gris et et de d'olive drape dessus donc voilà le but recherché a été trouvé on a protégé toutes ces parties là voilà ce que ça donne une fois que nous avons tout démasqué donc les baies les baies de train d'atterrissage c'est parfait le verre a été protégé les compartiments à bombes aussi donc maintenant on va commencer à remettre les bombes qui étaient qui étaient décollés je sais pas si vous vous rappelez j'ai eu un tout petit souci voilà ici j'arrive plus à parler ici donc il ya un petit peu de vernis qui est qui s'est un peu craquelé parce que je les posais certainement un petit peu trop tôt sur le gig et c'était pas bien sec voilà mais ça c'est pas grave je viens un petit peu poncer dessus pour atténuer les marques et puis ça fera partie du vieillissement de l'avion donc je viendrai à cet endroit là simuler un petit peu plus de vieillissement ça permettra de des fois vous savez quand toi quand on fait du blindé ou des avions si on fait du vieillissement ça permet un petit peu de quoi vous dire eh ben excusez moi je baille ça permet de pouvoir des fois cacher un petit peu les erreurs que l'on peut faire sur sur les blindés ou sur les avions là en l'occurrence ça permet cette petite erreur que j'ai fait elle sera cachée par du vieillissement tout simplement et l'usure prématurée que j'ai faite ben sera ça fera la blague avec le vieillissement que je vais faire et puis le l'usure que je vais faire ça permet des fois de pouvoir récupérer des grosses boulettes sur les sur les blindés ou avions c'est quand même pas mal donc là maintenant avant de passer à la suite on va venir coller cette bombe cette bombe qui était décollée quand j'ai fait le masquage je sais pas si vous vous en rappelez elle s'était décollé quand j'avais mis la mousse on va venir mettre les quatre volets qui ferment la soute à bombe on va venir les mettre et les coller voilà le plus dur c'est de la remettre bien à l'endroit où elle était on n'a pas beaucoup de place pour la place pour la passer mais bon il suffit de mettre un tout petit peu de colle à l'endroit que l'on veut qu'elle aille et puis on la présente et on tient un petit peu et ça va ça va le faire et voilà rappelez vous c'est ces trappes là de sous ta bombe là je les avais laissé sur les morceaux de grappes parce qu'elles sont numérotés et qu'elles ont a priori elles sont tout un petit peu différentes les unes des autres alors je sors la notice et je vais respecter l'ordre de montage des numéros pour moi il n'y a pas de différence majeur mais bon c'est jamais des fois ça se joue à pas grand chose donc vaut mieux respecter l'ordre des numéros maintenant je vous dis ça on a vu sur la notice qu'il y avait quand même des erreurs donc peut-être pas se fier non plus à l'ordre des numéros je sais pas enfin rassurez vous tout s'est bien passé donc tout a été bien collé donc il n'y a pas eu de deux problèmes donc je sais pas si vous vous rappelez sur ces petits volets il y avait des pastilles d'éjection il y avait des trous dedans je sais pas si vous en rappelez j'ai pris l'option de palais de palais les masquer de palais les mastiquer tout simplement parce que cette partie là ne va plus se voir et en effet une fois collé vous allez voir que l'on que l'on ne voit plus ces pastilles d'éjection donc voilà pas la peine de faire du travail s'il n'y en a pas besoin alors il ya deux de petits pipions sur les pièces sur les volets et deux petits trous non deux petits trous sur les volets et deux pipions sur le sur le fuselage voilà donc il suffit de de mettre les les pipions dans l'été dans les petits trous et puis et puis voilà il n'y a pas de il n'y a pas de de difficultés majeures là-dessus dans la difficulté là de 2 de ce libérateur mais c'est qu'il était assez imposant quand même alors quand on fait la maquette comme ça on arrive à avoir de la place mais quand il faut jouer avec la caméra pour être dans le cadre éviter les outils tout ça c'est pas évident je vois je galère un petit peu un peu le même style que pour la l'attraction où j'ai pas beaucoup de de place quand il faut que je joue avec la caméra c'est un petit peu chaud mais bon on y arrive quand même il n'y a pas d'heure il n'y a pas de souci alors les volets eux ils n'ont pas été vernis brillant tout simplement parce que j'ai pas de décalques apposé dessus donc ça pose pas de problème quoi qu'il arrive après les décalques il y aura encore une passe de vernis pour protéger les décalques donc ils recevront le vernis à ce moment là alors bien pensez à à retirer les résidus de grappes sur les pièces malgré qu'elles soient peintes donc bien penser à ça je viendrai après ultérieurement remettre un petit peu d'intérieur green sur ces parties là elles sont elles sont peintes en intérieur green à ces endroits là donc je viendrai au pinceau mais ça sera pas vraiment du de la finition une fois que tout sera fait quoi une fois qu'on aura pratiquement fini l'avion ce sera les petites finitions bien qu'il faudrait que je passe ces petits coups de pinceau avant le de faire le vieillissement et le weathering donc voilà je sais pas dans quelle ordre je vais le faire on verra bien mais il faudra donner un petit coup de pinceau dessus ça c'est sûr on 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 malgré la peinture et malgré le vernis j'ai pas eu de difficulté pour coller les pièces j'avais un petit peu peur j'ai failli attaquer directement le collage avec de la colle cyano et puis j'ai essayé à la colle liquide et puis voilà ça c'est bien collé donc pas de souci majeur donc j'ai continué avec la colle liquide donc c'était la sueur la super liquide l'extra fuide plutôt de chez tamia comme les pièces sont peintes je j'utilise toujours celle ci voilà un pas de problème bien précis donc là je vous ai zoomé un petit peu mais malheureusement dès que je zoome ben c'est souvent hors cadre je vous prie de m'en excuser alors j'ai tellement envie que que vous puissiez bien voir ce que je fais que des fois j'ai tendance à trop zoomer et l'inconvénient c'est qu'après je suis hors cadre c'est vrai que moi mon retour vidéo est très petit puisque c'est le petit cadran qui a sur la caméra mon retour vidéo puisque ma caméra ne permet pas d'avoir un retour vidéo sur sur grand écran voilà j'ai ce petit problème là donc alors comme c'est le petit écran de la caméra j'ai toujours peur que vous y voyez pas et c'est pour ça que je zoome mais il faudrait qu'une bonne fois pour toute je me résigne à ne plus zoomer comme ça sauf pour vous montrer quelque chose de bien précis c'est ces pièces là c'est ces trappes de de logements à bombe là elles sont vachement épaisse c'est du 1 72e donc c'est vachement été par contre si on regarde des vidéos du libérateur des 24d on les voit souvent on en voit bien c'est dans le fils dans le film où justement il y a le libérateur des 24d dedans alors je me rappelle plus le nom du film même fils belle peut-être je sais pas peut-être ça vous me le direz en commentaire pour ceux qui connaissent bien le film on voit bien ces trappes on voit bien ces trappes dans le film et on voit bien que c'est juste un morceau de tôle vraiment pas épais c'est même un morceau de tôle strié pour qu'ils puissent prendre l'arrondi du fuselage voilà donc c'est le rail qui donne la forme à la tôle et c'est de la tôle pas strié mais comment dire elle est rayée à plusieurs endroits pour qu'elle puisse s'arrondir bien comme il faut mais c'est extra fin donc là c'est vrai que l'épaisseur du plastique ne reflète pas la réalité ça c'est une certitude mais bon au 1 72e il faudrait mettre une feuille à papier quoi voilà et encore ce serait vraiment trop petit après pourquoi pas on pourrait éventuellement faire quelque chose en feuille d'alu on aurait pu éventuellement faire ça on va pas s'embêter non plus plus que ça mais pourquoi pas si un jour je refais un libérateur peut-être que je ferai je ferai ça voilà donc ben on a fini de tout coller j'ai passé deux bonnes heures à tout masquer tout simplement pour peindre quelques parties en noir voilà le devant des ailes toutes les parties que vous voyez ici toc tout ça c'est à peindre en noir alors la notice nous demande du noir mat vous verrez tout à l'heure je vous montre la peinture terminée je les fais en noir satiné alors pourquoi noir satiné parce que j'avais déjà le mélange de fait dans ma petite fiole où j'ai du x18 en permanence déjà dilué et puis donc on nous demande du noir mat mais en fin de compte l'avion recevra une couche de vernis mat au final donc le noir satiné il sera mat au final donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ça aux x18 de chez tamia donc vous voyez tout est peint en noir le devant des ailes alors beaucoup de masquage pour très peu de peinture mais bon on n'avait pas le choix il fallait faire ça comme il faut voilà sur l'arrière aussi et puis sur je sais pas comment ça s'appelle et ces pièces là mais voilà sur les pièces vous avez un arrondi là je vous montre vous avez du noir aussi voilà les amis et bien écoutez c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo pour cette treizième vidéo sur le libérateur annon et oui j'ai eu les deux mitrailleuses les deux dernières qui seront cassés et oui au masquage malheureusement et au démasquage elles se sont cassés bon je recollerai ça au final à la fin complète de l'avion je viendrai coller ces mitrailleuses et puis après on y verra que du feu voilà les amis donc la vidéo se termine j'espère que ça vous a plu moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous je vous remercie mille fois de votre fidélité passer passer un bon week-end puisque nous sommes samedi aujourd'hui je vais essayer de poster cette vidéo aujourd'hui passer un bon week-end protégez vous bien maquettez bien c'est une bonne matinée une bonne soirée une bonne journée puis je vous dis à bientôt les amis bye bye à plus ciao